Bonjour tout le monde ! Comme tous les mois, il est temps de parler du quatrième art. Oui, de la musique si t'es pas au courant. La rubrique mensuelle est de retour, on va comparer les tubes français et russes. Et j'ai préparé du très 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 lourd. Bien sûr, dans les commentaires, proposez-moi des artistes et des morceaux dont vous aimerez que je parle dans la prochaine vidéo. Et bien sûr, likez cette vidéo si vous kiffez cette rubrique. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors, c'est parti ! Bon, si vous avez au moins une oreille qui fonctionne à peu près bien, vous avez déjà entendu parler de l'artiste, l'artiste. Oui, l'artiste, c'est l'artiste. Pas l'artiste, the artiste, mais l'artiste, c'est l'artiste. Oui, si vous avez pas compris, il s'appelle l'artiste. Aujourd'hui, on trouve ça normal, mais ça n'a pas dû être toujours facile pour lui. Waouh ! Et on applaudit encore bien fort pour Jonathan, le nain qui s'épile les sourcils avec les pieds, c'est vraiment impressionnant. Et faites un maximum de bruit pour le prochain artiste qui s'appelle... Comment tu t'appelles ? L'artiste. Non, mais j'ai compris que t'es un artiste, je te dis comment tu t'appelles ! L'artiste. T'es con ou quoi ? Si je te demande ton nom ! L'artiste ! Ok, on va rappeler Jonathan qui va s'épiler le sourcil gauche avec son pied droit. Ça, c'est du spectacle et on applaudit ! Putain, je viens de le faire. Et récemment, il a fait un featuring avec une chanteuse brésilienne qui s'appelle Carolina. Carolina ! Franchement, quelle idée est pourrie d'avoir deux i dans son prénom ! Elle fait le refrain du morceau en portugais et elle fait ça bien. Tu vois, ça va vite, ça donne envie de bouger, tu comprends rien, t'es là, tu t'ambiances. Mais si tu te penches un peu, vraiment un tout petit peu sur les paroles, tu remarques qu'on n'a jamais entendu un tel niveau de poésie depuis Grégoire. Je vais bien, tu vas bien, tout le monde ici va bien. Si ça, c'est pas de la phrase de dépressif qui essaie de se convaincre ! En même temps, c'est un refrain, tu vois, sa fonction première, c'est d'ambiancer. Tu vas pas commencer à déballer ta vie. Et la phrase de l'artiste que je kiffe trop dans ce morceau, c'est celle-là. On est 50 ! Alors, je veux bien croire que c'est un bon guimmy qui le répète plusieurs fois, y a pas de soucis, ça sonne bien. Mais si vous êtes vraiment 50, c'est plus une sortie en boîte, c'est une sortie scolaire. Déjà, y a même pas assez de place sur le parking pour vous accueillir. Non mais sérieusement, au niveau de l'organ, vous faites comment ? Vous avez un groupe WhatsApp ou quoi ? Parce que moi, rien qu'avec deux potes, on met une heure à décider d'où est-ce qu'on mange. Alors, imaginez l'artiste. Bon, je vais voir si c'est possible, en prenez une bouteille, mais je vous promets rien. Mais vous restez calmes, le rang 32, vous arrêtez de ballarder, hein ? Bon. Bonsoir, messieurs, alors nous sommes 50. Non, ça va pas être possible. Ok. Alors, on va essayer de se déplacer vers le Makumba, d'accord ? Alors, vous restez bien groupés, deux par deux, vous vous tenez la main et vous faites attention en traversant. Allez, tout le monde me suit, si vous me perdez, j'ai le petit drapeau. Allez, on y va ! En Russie, mon duo préféré féminin masculin dans la scène russophone, c'est les Ukrainiens Vremestikon, qui se traduit par le temps et la vitre. Alors, c'est lequel le temps, c'est lequel la vitre ? Ils cartonnent depuis un moment avec des gros tubes et leur dernier en date, c'est celui-ci. On remarque tout de suite cette esthétique de pop surproduite à gros budget, mais ils le font bien. Il y a une chanteuse très naturelle, un chanteur très naturel, un masseur très naturel, et surtout des danseurs très très naturels. Attention, c'est des danseurs pros. Ils savent et maîtrisent exactement ce qu'ils font. Ces gestes ne sont surtout pas à reproduire à la maison ou en boîte. Tu vois, mec ? Je fais ça ce soir en boîte, j'enferme la piste de danse. Tu vas pas faire ça en boîte. Mais mec, c'est naze, c'est une mauvaise idée, je suis désolé. Je vois même pas pourquoi je demande ça à toi. Mais mec, je suis censé te le dire, c'est naze. Si moi, je te le dis pas, personne te le dit, mec. Mais non. Oui. Tu l'as fait ? Oui. Le truc est au cheval ? Et ça a marché ? Ils m'enverraient parce qu'ils ont cru que j'étais bourré. Voilà, ok. C'est bien ce que je t'avais dit, c'était une mauvaise idée. Mais ma chanson préférée de ce duo, c'est pas celle-ci, mais c'est plutôt celle-là. Elle est sortie il y a un an. Alors, c'est rythmé, coloré, ça bouge. Tu comprends pas ce qu'ils disent, mais t'as envie de chanter avec eux. Est-ce que c'est pas la qualité d'un vrai tube, ça ? Quand tu t'en fous des paroles et t'as juste envie de chanter en yaourt pour t'ambiancer. Moi, si j'étais chanteur pop, je me prendrais même pas la tête. J'écrirais mes textes direct en yaourt. Ok, c'était très bien. Par contre, dans le texte, la troisième phrase, c'était Ah, ok, excuse-moi, j'ai complètement oublié. Alors... Refrain qui rentre dans la tête. Alors, l'artiste que vous n'avez pas pu rater en ce moment, c'est Aya Nakamura. Et la première fois qu'on m'a parlé de Aya Nakamura, bah moi, je l'imaginais un peu plus comme ça. Ou à la limite, comme ça. Ah, j'y vais ! Aya Nakamura ! Elle s'est fait connaître en 2015 avec le titre Love d'un voyou. C'est-ce qui t'arrive, là ? Et toi, qu'est-ce que tu regardes ? J'suis tombé Love d'un voyou. J'suis tombé Love d'un voyou. Et là, elle vient de sortir un nouveau tube qui s'appelle Jaja. Oh, Jaja. Oh, Jaja. Y'a pas moyen, Jaja. Oh, Jaja. Le refrain, il rentre direct dans ta tête. Alors, dans ce morceau, elle parle d'un mec pas très sympa, j'imagine, qui s'appelle Jaja. J'pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. Et derrière, elle fait un clip qui fait 45 millions de vues avec comme titre le nom du gars. J'ose pas imaginer ce qu'elle aurait fait si elle avait voulu l'afficher. Oh, Jaja, toi qui habite 32 rue Aristide. Oh, Jaja, je sais que t'es précoce et que t'as des hémoraux. Par contre, qu'est-ce qui se passe au niveau des paroles ? En Katjana, baby, tu dettes ça. J'ai rien compris aux paroles. Attendez, attendez, encore une fois. En Katjana, baby, tu dettes ça. Oh, je ne comprends pas. Après, franchement, on s'en fout, le morceau, il cartonne, sa carrière, elle est au top. Par contre, en termes d'amour, j'ai pas l'impression que c'est encore ça. Alors, elle tombe l'offre d'un voyou, ensuite d'un gars qui parle mal dans son dos. Entre nous, je pense qu'elle doit avoir un bon horoscope de merde. Bon, objectivement, on va pas se mentir. Vu comment t'es parti, tu vas pas faire une Meghan Markle cette année. Donc, pense à prévoir quelques pots de glace et un abonnement Netflix pour les mois qui viennent. Attends, 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 oh, je vois la solution à tous tes problèmes, oui, juste une phrase. Mais c'est en Katjani, baby, tu dettes ça. Ah, c'est du latin. Bon, finalement, on ne saura jamais qui est ce Dja Dja, à part peut-être si le prochain morceau, c'est ça. Oh, Dinas, y'a pas moyen Dinas. En Russie. Alors, depuis quelques mois, tout le monde en Russie a un morceau dans la tête. Il est absurde, il fait danser, il utilise des sonorités des années 80, les paroles ne veulent rien dire. Attendez. Est-ce qu'on serait pas en présence de tous les ingrédients pour faire un tube ? Le chanteur s'appelle Matrank et sa chanson s'appelle Médusa, qui veut dire Méduse. Et si tu lis les commentaires des gens ou tu parles avec les gens qui ont déjà écouté cette chanson, tu te rends compte que tout le monde a eu à peu près les mêmes comportements après l'avoir écouté. Qu'est-ce que c'est que ce truc de merde avec ce clip tout pourri ? Oh non, ça y est, je l'ai en tête. Insupportable. Médusa, Médusa. Ouais, il est pas mal, sauf ça, au final. Médusa. Où est-ce que je suis ? Calmez-vous, calmez-vous. On a été obligés de vous interner. Votre état devenait beaucoup trop grave. Je suis désolé. D'accord. Merci. Ce qui est intéressant avec ce chanteur, c'est qu'il sort de nulle part. Il a sorti cette chanson en décembre 2017 à la base avec un clip amateur de ouf. Les supers inserts de vidéos. Là, c'est le montage original, il bouge les lèvres alors qu'il n'y a pas de paroles. Et les pixels, bien dégueu. Deux mois après, il a signé avec un gros label qui lui a refait le clip avec beaucoup plus de budget en beaucoup plus propre. Médusa, Médusa, Médusa. Alors le problème, c'est que le clip pourri a fait beaucoup plus de vues que le clip propre. Le producteur, il doit être dégoûté. Donc 45 millions de vues avec un iPhone et nous, 9 millions de vues, c'est ça ? Vous vous foutez de ma gueule ? C'est fini les clips à gros budget, OK ? Yagata, 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 Yagata. Yagata, Yagata, Yagata. Duo rappeur et chanteur. Le duo français chanteur et rappeur qui est sorti il y a pas longtemps, c'est Maître Gims et Vianney. C'est quoi ? C'est quoi ? Ce qui me fait marrer, c'est que pour ses collaborations avec d'autres artistes, Maître Gims a toujours mis « fit » quelqu'un. « Fit » qui est l'abréviation de « featuring » qui veut dire en gros « avec ». Aujourd'hui, tout le monde écrit « fit », tu vois, c'est normal. Mais non, pour Vianney, il a décidé de mettre « en duo avec ». Même pour Vita, il a mis « fit ». Un truc comme ça, ça marche pas avec les rappeurs. Eh, eh, eh ! Eh, t'as écouté le dernier « kalash assassin » avec l'immable participation orale de « syllabe poétiquement scandée » de « verbal enragé ». Non, non plus. On dirait qu'il a fait exprès pour détruire le peu de strict crédibilité qu'aurait pu avoir Vianney. Le pire, c'est que Vianney, il essaye de rapper un peu sur le morceau, il lâche 2-3 gestes écho, comme ça. Genre, il était en featuring. « On prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais, jamais, l'on ne comprend. » Mais non, il était bien « en duo ». La chanson est très cool, moi je la kiffe. En plus, ça parle du fait qu'il faut s'accepter comme tu es. En gros. Enfin, je crois. En tout cas, dans le refrain, il dit « Si je vous gêne, bah c'est la même. » « Si je vous gêne, bah c'est la même. » Si ça continue comme ça, il va percer même dans les quartiers. Il va l'avoir sa strict crédibilité. « Là prochainement, j'ai envie de me faire un tatou ici. » « Je vais mettre « Only judge can judge me. » « Il n'y a que le juge qui peut m'envoyer en prison. » « Tupac, petit joueur, moi j'ai déjà tatoué. » « Si ça vous gêne, bah c'est la même. » « Ah ouais, c'est Biggie, yo. » « Mais non gros, c'est Fianney. » « Faut réfléchir avant de faire des tatous. » « Bah t'es où ? T'es pas là ? » « En Russie. » « Il y a à peine deux jours, il y a un nouveau morceau qui vient de sortir en Russie. » « C'est un featuring du rappeur Timothy, dont je vous ai déjà parlé. » « Et du chanteur R'n'B, Yegor Creed. » « Le clip, je le trouve excellent. » « Déjà dans l'intro, il fait une petite parodie de Lil Pump et Sixtine. » « Et après les plans, les décors et les tenues sont magnifiques. » « Je m'appelle Gucci. » « Oh shit ! » « Monaco, 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 monaco. » « Monaco, monaco, monaco. » « C'est Chanel. » « C'est comme Gucci. » « Elle crouche toi. » « Elle crouche tous tes souches. » « Le morceau s'appelle Gucci. » « Et je comprends pas tous ces rappeurs qui font des placements de produits gratuits pour Gucci. » « Gucci on my sweater, Gucci on my dresser. » « Tu sais, les responsables comme chez Gucci doivent rien comprendre. » « Bonjour messieurs. » « Alors nous avons 50 millions d'euros de budget pour faire des placements de produits pour Gucci dans les clips vidéo. » « Des idées ? » « Il faudrait peut-être penser à contacter des rappeurs. » « C'est bon ça. » « Et on pourrait même leur demander en fait de citer le nom de la marque dans leurs clips. » « Excellent, toi je t'aime bien la touffue. » « Patron, vous pouvez venir deux secondes s'il vous plaît ? » « Hein ? » « C'est nous ça ? » « Non, on a rien à voir avec ça, c'est pas nous ça. » « Si, si, c'est nous ça, c'est nous. » « Oui, oui, c'est nous, c'est nous. » « Allez, bisous pour tout le monde, 50 millions d'euros. » « Ce que j'ai kiffé dans la dernière vidéo, c'est que vous êtes partis voir les clips dont je vous ai parlé. » « Et vous avez foutu le bordel dans les commentaires. » « Mais moi je suis venu pour vous répondre. » « Les Russes ils pisaient rien, mais pourquoi il y a autant de Français dans les commentaires ? » « Moi ça m'a trop fait kiffer. » « Alors si vous avez le choix, on refait la même. » « Alors si tu veux que le prochain épisode sur les tubes sorte rapidement, il faut liker cette vidéo. » « Vas-y encore, tu likes. » « Alors n'oubliez pas que je suis là pendant une heure après la sortie de la vidéo pour répondre à vos commentaires. » « Et très important, il y a une vidéo qui vient de sortir là sur la chaîne de L'Antisèche. » « Donc on va parler de mon parcours scolaire entre la France et la Russie. » « On va faire quelques jeux aussi. » « Quelques jeux, ouais, grave. » « Moi je trouve ça marrant. » « Pour la voir, tu cliques ici. » « Abonnez-vous à ma chaîne, celle de L'Antisèche. » « Salut on se voit jeudi pour la prochaine vidéo qui arrive très 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 bientôt. » Yagada, 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 yagada